Je pense que la chose, d'abord c'est un exercice d'humilité, de jury, et dans cette modestie, on s'attendait tous à recevoir des choses très plastiques. C'est un concours de photos, mais c'est un concours de photos pour des designers. On s'attendait à ce que des gens qui travaillent sur le futur de la beauté nous donnent des images plastiquement remarquables de ce qu'ils imaginaient être le futur de la beauté. Et la déconvenue, ou la contrariété, c'est qu'on a reçu des images qui célébraient moins ce qu'ils pensaient devoir être le futur de la beauté que le geste photographique, c'est-à-dire la jouissance qu'il y a à prendre des photos dans le présent. Donc, alors que nous on s'attendait à ce qu'on nous donne des objets, on nous a en fait célébré la photographie par elle-même. C'est-à-dire le fait d'avoir envie de prendre de la photo, le fait d'appuyer sur le déclencheur, de retoucher, de travailler la couleur, des photos en mouvement, des photos floues, des photos non terminées, certaines avec des valeurs plastiques qui étaient maigres, mais des valeurs narratives qui étaient très fortes. Donc je pense que moi, ce qui m'a le plus touché, ça a été cette œuvre effectivement de distanciation entre ce à quoi je m'attendais de trouver, c'est-à-dire un truc plastique et plutôt un déclaratif qui était quelque chose du souci, du non-advenu, du doute. Et je crois que ça parcourt toutes les photographies qu'on a reçues.